Générique 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 Alors pour tourner ce reportage, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui encore aujourd'hui nous ont dit l'affaire est encore sensible. Nous avons rencontré les enquêteurs de l'époque qui étaient au cœur de l'affaire. Nous avons rencontré certains nationalistes comme Léo Batteste qui viendra en plateau. Et nous avons rencontré la maire de Guy Orson qui pour la première fois témoigne devant une caméra. Après le reportage de Marie-Françoise Stéphanie, notre invitée nous rejoindra sur le plateau. Léo Batteste, militant nationaliste, ancien responsable de la CCN au moment de la disparition de Guy Orson. Justice, elle est disparue. Reportage Marie-Françoise Stéphanie, Jennifer Capay. Montage Vanessa Cuglioli. A tout à l'heure. On n'a même pas su exactement ce qu'ils ont fait. Une semaine exactement après la disparition de Guy Orson, il APJ, la police judiciaire, serait semblée-t-il sur une piste sérieuse. Tout est fait pour dissimuler les responsabilités évidentes au plus haut niveau de l'appareil d'État dans un assassinat politique. Ce n'est pas une histoire de FNC ou quoi, c'est une histoire de Raquel tout simplement. Ça c'est sûr, c'était ni Guy ni Alain, c'était Roger qui était visé. La mort de Guy, elle a eu des conséquences terribles. Au cœur du village de Verre, le visage de Guy Orson, militant nationaliste disparu le 17 juin 1983, marqua jamais le drame de sa disparition. 34 ans plus tard, sa mère porte souvent son gilet et les tourments de questions sans réponse. 17 juin, l'horreur est de ne toujours pas savoir ce qu'on en a fait, ou on l'a jeté. Est-ce en mer ? Est-ce dans un trou de la région où ils l'ont massacré ? Où est-ce ? Où est-ce qu'ils l'ont jeté ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Insupportable. Sartène, ce 17 juin 1983 au couvent Saint-Damian, comme tous les vendredis, les frères Orson, Guy et Alain, piliers du FLNC, suivent des cours de formation pour jeunes agriculteurs. Alain est l'un des principaux dirigeants nationalistes. Son frère Guy est un militant, il vient d'être libéré avec l'amnistie. Vers 16h, Alain et Guy se séparent sur le parking du couvent. Mais ce jour-là, Alain et Guy étaient partis sur Sartène pour passer, parce que comme ils s'installaient, revenaient à l'agriculture, et leur il leur fallait un diplôme de truc agricole, ils étaient partis à Sartène pour passer un diplôme agricole. Et ce jour-là, Alain, la femme de l'un, Frédérique, arrivait de Paris, elle lui a téléphoné, écoute, reviens vite, mes parents sont embêtés, ils sont seuls. Donc il a dit à son frère, écoute, parce qu'il fallait aller jusqu'à Portovesque pour une histoire de chevaux, je ne sais pas quoi, il dit, écoute, vas-y tout seul, Frédérique a besoin de moi, on se retrouve à venir. Il dit, il n'est jamais revenu. Guy Orson y monte dans la Mercedes bleue de son oncle et prend la route en direction de Portovesque pour rendre visite à un ami. Il n'est jamais arrivé, personne ne le reverra plus. Des recherches sont menées pendant le week-end, en vain. Dans le souvenir que j'ai, l'information est arrivée de la disparition de Guy, à deux moments, par deux personnes différentes, Alors Alain d'abord, et puis peut-être quelqu'un d'autre qui est venu rajouter là-dessus cet élément d'information, qu'on ignorait bien sûr. Et c'est à partir de là qu'on s'est mobilisés pour savoir un petit peu si on avait des éléments. 1983, le contexte est tendu. 800 attentats pour la seule année 1982. Malgré des rapports compliqués entre police et nationalistes, Alain Orson y se rend au commissariat pour signaler la disparition de son frère. Il indique avoir remarqué que son frère et lui sont suivis depuis plusieurs jours par des inconnus circulant dans une visa rouge. Ange Manchin, le patron du SRPJ, et le commissaire Broussard vont rapidement disposer d'éléments précis. Il y a une équipe de voyous de haut niveau. Ce n'étaient pas des enfants de cœur d'une part et il n'avait rien à voir avec le nationalisme. Donc, ils étaient sous écoute téléphonique, ces gars-là, parce qu'ils commettaient des braquages. Et dans les conversations, il ressortait qu'il y avait une disparition. Monsigny m'appelle et me dit, disons, rentre vite, enfin, c'était prévu que je compte à ce moment-là, d'ailleurs, mais rentre vite, il y a un problème, Guy Orsoni est disparu. Il devait revenir sur Porto Vecchio, personne ne l'a vu. Et en plus de ça, on parle de la visa rouge. Et nous, les inspecteurs du SRPJ d'Ajaccio avaient remarqué effectivement cette voiture. Cette visa rouge, repérée par les policiers qui surveillent une équipe de braqueurs, serait la même que celle remarquée par les frères Orsoni. Mais le dispositif de filature a été levé la veille de la disparition. Le mercredi 22 juin, Alain Orsoni accepte de monter une opération avec la police pour tenter d'attirer les kidnappeurs. En se disant, si c'est lui qui recherchait, on va essayer de le promener, avec son accord, bien sûr, à travers les endroits un peu où il pourrait être visible, c'est-à-dire Ajaccio, Sartène, Propriano, qui était les endroits où son frère avait disparu en se disant que peut-être, effectivement, ça allait provoquer une réaction de gens qui se sont dit « Merde, on s'est trompé. » Alain, il est toujours là et qui aurait essayé de tenter quelque chose. Il y en a monté avec lui, avec son accord, une sorte de piège dans lequel il conduisait un 4x4 et on avait, nous, des policiers qui étaient dissimulés sur l'arrière. C'est une sorte de pick-up sous l'arrière du véhicule, prêt, évidemment, à le protéger, à intervenir si une opération... On a fait ça pendant deux jours, mais rien ne s'est produit. Cinq jours plus tard, Guy Orsoigne n'a toujours pas donné signe de vie. Il y a urgence. Les policiers lancent une vaste opération. Ils interpellent l'équipe de braqueurs du Valinco. 15 personnes sont arrêtées, 6 sont écrouées. Jean-Alphonse Dijano Oulong, Paul Andréagne, un des hommes de main et Salvatore et Contigne, un sarde, recherché en Italie pour une dizaine d'assassinats. Enfin, Jean-Marc Leccia, le commanditaire présumé, chimiste des plus grands réseaux de trafic de drogue, échappe au coup de filet. Il sera rattrapé à Miami et écroué à Ajaccio. L'un de ces hommes se confie, c'est sur lui, que les policiers trouvent la montre de Guy Orsogne. André Annie, qui était un petit peu le bras droit d'un certain Jeannot Lelon, Jeannot Lelon parce qu'il était grand, c'était son surnom, et là, il explique que Jeannot Lelon, qui était un petit peu le parrain du secteur, Jeannot Lelon l'avait chargé, selon lui, selon André Annie, l'avait chargé de se renseigner sur Roger Orsoni et ses neveux qui avaient des grosses ambitions au niveau raquettes. Et on parlait d'une somme de 100 millions. Et ça, ça rentrait bien dans les cordes du Roger Orsoni. Et André Annie confirme qu'Alphonsi, Jeannot Lelon, surnommé Jeannot Lelon, il lui avait dit il faut en finir avec ces gars-là. Ils ont décidé de nous demander de l'argent, de nous déclarer la guerre, on ne va pas se laisser faire, on les enlève, il faut se débarrasser et de la voiture et du conducteur de la voiture. Alors le vrai problème qui s'est posé, c'est qu'au moment de l'enlèvement, Guy Orsoni circulait dans la Mercedes bleue, je crois, si j'ai bonne mémoire, une Mercedes bleue foncée, qui était la propriété de Roger Orsoni. Et c'est pour ça que finalement, après, il s'est accrédité cette idée qu'on voulait enlever Roger Orsoni mais que les gens qui voulaient l'enlever ne le connaissaient pas physiquement et qu'ils ont enlevé le conducteur du véhicule de Roger Orsoni. Pour les policiers, il y a eu erreur. C'est l'oncle de Guy Orsoni, Roger Orsoni, qui était visé pour une sombre histoire de menaces entre voyous. On voit ici Roger Orsoni venir se constituer partie civile au palais de justice, fusil de chasse à la main. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un règlement de compte entre truands. Nous avons été prévenus par des gens qui sont proches de nous et qui sont pourtant dans l'esphère gouvernementale, je dirais, qu'en Corse, il y avait une équipe qui était prête à intervenir dans des cadres de contrats physiques à exécuter. Mais côté nationaliste, l'affaire va prendre une autre tournure. Le 25 juin, des milliers de manifestants remontent le cours Napoléon à Ajaccio. Ils dénoncent un assassinat politique. nos informations étaient exactes en tout point. Des truands engagés, dirigés, rétribués par l'État français, ont enlevé, torturé et assassiné notre frère de combat, Guillaume Sol. Des pouvoirs qui ont stoppé la filature et ensuite, cette volonté chaque fois de banalisation, de criminalisation du dossier alors qu'il était éminemment politique. Donc on voit très bien qu'il y avait des collusions politiques évidentes et qu'il y avait une volonté. Parce qu'à l'époque, ils pensaient peut-être nous liquider carrément. En se disant si on coupe certaines têtes, si on les déstabilise, il n'y aura plus de problème. Le militant disparu incarne le premier martyr du problème corse. Une plaque est déposée sur la maison familiale de la famille Orsogne. Hommage militaire est rendu par un commando de l'ex-FLNC, armes à la ceinture et aux poignets. Il y a eu une opportunité qui a été saisie par les indépendantistes pour laisser penser, faire croire que tout ça était une machination gouvernementale, ne tient pas une seconde devant la réalité des faits et de la procédure. À l'époque, dans le climat de l'époque, c'était facile de laisser penser ça. Cette opération qui était une opération médiatique pour le FLNC qui leur a permis de faire une sorte d'existence, comment dire, d'exister de façon plus politique que ce que parfois ils pouvaient être effectivement. après le temps des slogans vient celui des armes. Le 5 septembre, un proche de Jeannou Oulong est tué dans le Sartenez. Le 10 septembre, Félix Rosso, un fidèle de Jean-Marc Lecce, est abattu à Porto Vecchio. Puis le 13 septembre, Pierre-Jean Massimi est assassiné dans sa voiture. Le FLNC revendique ses assassinats dans un communiqué. Cette affaire-là, elle a donné d'abord deux impacts considérables. Le premier, c'est qu'elle donne un poids beaucoup plus important au mouvement radical dont on faisait partie, mouvement de libération nationale, et qui prend largement petit à petit, je dirais, une primauté par rapport au mouvement autonomiste qui jusqu'à ce moment-là était quand même beaucoup plus important. Deuxième, c'est que il y a il a banalisé la technique d'exécution alors que le FLNC s'était toujours refusé à l'utiliser pendant très longtemps et qu'il n'y a eu malheureusement des victimes que de manière accidentelle. Elles n'ont pas pré-milité. Là, c'est une affaire où il y aura beaucoup d'exécutions, beaucoup de... La plupart des voyous ont été éliminés, soit à travers la fameuse affaire de la présente d'Ajaccio. L'opération la plus spectaculaire se déroule en juin 1984. Trois nationalistes déguisés en gendarmes pénètrent dans la prison. Ils tuent dans leur sommeil Jean-Marc Lecce et Salvatore et Contini. Je constate avec plaisir que ce commando a rendu justice à mon frère en exécutant deux des principaux assassins de Giorso. C'est tout ce que je peux vous dire. Deux personnes qui ont été assassinées, Jean-Marc Lecce, Salvatore et Contini qui ont été assassinés dans la prison de la maison d'arrêt d'Ajaccio, ce qui, je veux dire, ce qui légalisait un peu ou ce qui crédibilisait notre enquête. Selon les déclarations de Paul Andréagne, Giorsoigne aurait été enlevé à Rocapine. Son corps n'a jamais été retrouvé, peut-être abandonné en mer vers Porto Vecchio. Alors, tous les bruits ont couru. Il était sur une décharge à Porto Vecchio. Enfin, vous savez, c'est après l'imagination et formidable. On imagine tout ce qu'on veut. Malheureusement, c'est qu'on n'a jamais pu retrouver le corps. Cette plaque, il ne me reste que ça. C'est peu de choses, je vais vous dire. Justice, il y a les disparus l'affaire Guy Orson. Nous accueillons notre premier invité, Léo Bateste, militant nationaliste et responsable de la CCN au moment des faits. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Léo Bateste. Vous étiez dirigeant nationaliste en 1983. On vous a vu à la tête des manifestations dans ce reportage. Un des premiers a dénoncé un assassinat politique. Est-ce que vous aviez peur que l'affaire Orson ne criminalise le FLNC ? Non seulement nous avions peur, mais nous savions qu'il y avait une volonté de criminaliser. Nous avions d'ailleurs été alertés par un confidentiel du Paris Match. Ce n'est pas rien, parce que Paris Match est bien renseigné, qui disait 15 jours avant cet enlèvement que Francesc, qui était le secrétaire d'État, le bras droit de fer à l'époque, du ministre de l'Intérieur, allait tomber sur le problème à cause du problème corse par rapport au fait qu'il allait jouer les voyous contre les nationalistes. Donc nous étions sur nos gardes. Nous étions sur nos gardes peut-être trois semaines ou quatre semaines avant cet enlèvement. J'étais avec Alain et le pauvre Guy à Paris, en voiture. Derrière nous, nous avions, écoutez bien, nous avions derrière nous, nous avions repéré quatre véhicules de police et nous étions sur la venue Foch et deux motards sur les contre-allées. C'est dire l'importance que nous revêtions au niveau du dispositif récit français. On était le problème public numéro un à l'époque. Oui, mais là, il y a des éléments précis. On l'a vu, Paul Andréagne va tout raconter. Il va dire que Jean-Marc Leitch a commandité ce crime pour une affaire de règlement de compte entre truands. Mais lorsque vous avez une affaire de ce genre, et c'est pour ça que je suis un peu stupéfait par les réactions de deux hauts fonctionnaires, M. Broussard, bon, peut-être que lui a toujours été, moi j'ai dit clairement, ni M. Broussard ni M. Monti n'étaient dans le complot. C'étaient des officiers de police qui avaient comme mission de criminaliser d'une certaine manière. La seule nomination de Broussard était une volonté de criminalisation. C'était le tombeur de Messrin. Vous vous donnez l'image du grand cow-boy qui allait juguler les hors-la-loi corse, les bandits corse. Donc tout était fait pour nous criminaliser. La gauche est au pouvoir, il y a eu une approche d'ouverture, il y a eu l'amnistie. Guy Orson a été amnistié. Non, on n'est plus dans l'approche d'ouverture. L'ouverture, c'était en 80, c'était trop avant. Nous y sommes dans une période où il y a quand même 600 attentats par an. Il y a un affrontement important avec le système et nous sommes dans une construction d'une CCN très puissante alors qu'auparavant le mouvement public révolutionnaire, je dirais, était assez marginal. Donc il y avait une volonté de nous juguler. Lorsqu'il y a eu cette affaire, il y a eu ce qu'on appelle une poussette. C'est assez bien décrit. Il y a des arrestations, Léo Baptiste. Les personnes sont arrêtées. Juste une seconde. Il y a eu une poussette à travers l'utilisation de voyous qui étaient des merveilles du système. Tous ces gens n'entendent pas, en particulier ce bandissarde qui était, je crois que lorsqu'il a été exécuté, il y a eu des liesses dans certains quartiers en Sardaigne parce que c'était un bandit qui avait enlevé des tas d'enfants qui était vraiment une crapule innommable. Ce type-là était le chauffeur personnel d'un grand élu corse. Ces gens-là, lorsque chaque Chirac venait en Corse, faisaient part tous du service de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Les gens aujourd'hui ne comprennent plus. Nous étions toujours dans la foulée de ce qu'était le service à science civique, c'est-à-dire tous ces voyous qui étaient utilisés par un système politique. Le sac avait été dissous. Ah oui, la dissolution. Et comme disait Henri. Ils se sont vite reconstitués eux aussi. Des personnes sont arrêtées. Voilà, des personnes sont arrêtées. Elles sont fichées au grand magnetisme. Quel était l'intérêt pour l'État d'utiliser dans un premier temps ces personnes et ensuite de les arrêter ? Le problème de ces gens-là, je vais vous donner une raison, vous le voyez très bien même dans les faits. Regardez les faits. On voit cette visa rouge. Cette visa rouge, elle est repérée deux jours durant à l'embranchement de Véron. Est-ce que quelqu'un en Corse ignore que Véron ? Non mais alors... Si vous me laissez couper à toutes les secondes, je ne vois pas l'intérêt. Je préfère... Oui d'accord, mais vous êtes deux quand même. Alors reléez-vous peut-être, mais ne vous coupez pas toutes les secondes s'il vous plaît. Lorsqu'on est à l'embranchement de Véron, vous avez donc ces deux personnes qui sont là. Elles sont repérées. On prétend ensuite qu'ils pensaient qu'ils voulaient trouver un lieu pour brûler une voiture qu'ils avaient volée. C'est dans les dossiers. C'est d'une grande sustabilité. Et que Jean-Claude habite Véron ? Le lendemain même, où la veille, il y a une écoute entre Andréane et Contigne, donc ce fameux truand, qui disent, texto, je cite de mémoire, la virgule près, demain soir, c'est bon, prends un pull, on va certainement passer la nuit dehors. Que font les policiers qui sont sur écoute ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes policier, qu'est-ce que vous faites ? Vous surveillez des gens depuis X temps ? Vous interrompez les écoutes ? Les écoutes, les surveillances ? Les filatures de ces gens-là ont été interrompues le long de ma mère, le jour de l'endellement. c'est qu'il y a eu une connivence entre le gouvernement et la police, c'est ça que vous voulez. Je pense qu'il y a eu dans les officines du ministère de l'Intérieur, avec, je le dis, comme nous le pensons, avec ce qu'ont pu faire les officines. Est-ce que vous décrouvez le système de l'État français surtout à cette époque ? Est-ce que vous avez oublié des affaires comme le Rambo-Variore ? Est-ce que vous avez oublié des affaires aussi sordides d'assassinats de personnes, plus ou moins à Paris, où il n'y a pas eu grand-chose ensuite qu'on poursuit ? C'était un système qui était à la limite. Mais le contexte est complètement différent en Corse à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gauche arrive au pouvoir avec une approche tout à fait d'ouverture. Vous savez ce que c'est trois ans de l'épolitique encore ? En 83, en 83. En 83, en 84. Nous sommes dans un affrontement extrême. Nous sommes dans un affrontement extrême entre le système politique français et nous, et entre, en Corse, avec petit à petit la constitution de ce que va devenir la Corse française et républicaine, il y a une situation presque de guerre civile. en Corse. Il faut comprendre les choses. Ce n'est plus du tout la situation, heureusement, qu'on n'en est plus là. Moi, je ne suis pas en l'acte en train de dire que nous avions raison. Moi, je vous restitue 33 ans après ce que je ressens. Et vous savez que je suis sans complaisance par rapport à la violence politique et je suis même un de ceux qui est allé le plus loin à travers mon ouvrage là-dessus. Mais la réalité, c'est la réalité. Mais comment on peut décider d'amnistier un militant et après décider, comme vous l'avancez, de l'assassiner... L'amnistie était un fait politique. Lorsque Mitterrand, la campagne a été faite, il y avait la promesse de l'amnistie. D'ailleurs, elle s'est faite avec difficulté puisqu'il a fallu qu'on occupe même le siège du PS pour que ça s'adresse et s'applique à tout le monde, en particulier à l'ensole. Peu de temps après. Quel était l'intérêt ? Tout le temps, mais deux ans et demi. Il y a eu une rupture. Il y a eu une reprise des attentats du FLNC. Il y a eu une montée en puissance de la CCN. Il y a eu une dénonciation du système réformiste d'un côté et de l'autre côté que l'État ne tenait pas ses promesses. Nous sommes dans un bras de fer terrible. Mais le statut particulier est en préparation de la Corse. Le premier statut particulier de la Corse est en préparation. Il y a eu une logique de dialogue même si la violence est là. Non, il n'y a plus de logique de dialogue. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun dialogue entre l'État français et le FLNC et la CCN à ce moment-là. C'est une logique d'ennemi public numéro un. Écoutez, moi, je prends mon cas puisque j'étais un des principaux responsables. Chaque fois que j'avais à Paris, j'avais au minimum quatre policiers derrière moi. Partout, nous étions sur écoute, fichés, il y avait des tentatives d'infiltration qui étaient faites. Mais vous dites simplement ennemi public numéro un. Comment un ennemi public numéro un peut être amnistié et ciblé comme ça de façon si violente ? Je n'ai pas répondu plus de question. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que depuis mai 1981 jusqu'à juin 1983, tout ce qui s'est passé en Corse, reprenez l'histoire, reprenez tout ce qui s'est passé. Il y a eu un millier d'attentats. Un millier d'attentats. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Donc nous sommes dans une situation qui est une situation délicate au niveau des rapports de force. Mais alors, est-ce que cette affaire elle est faite dans le dos du pouvoir par des officines ou est-ce qu'elle est validée au plus haut sommet de l'État ? Écoutez, Aimé Blanc, vous avez entendu parler d'Aimé Blanc. Oui, c'est un commissaire de police. Non, ce n'est pas seulement un commissaire, c'est un des plus hauts policiers français puisqu'il était directeur national de la police. Aimé Blanc a écrit dans un ouvrage parce que lui, il a pris du recul contrairement à ces deux policiers qu'on a vus tout à l'heure. Il a dit, Aimé Blanc a dit, tout simplement, il a dit qu'il avait commencé, l'erreur a été faite à ce moment-là comme elle avait été faite du temps de Giscard d'Estaing où, rappelez-vous, la lune d'un journal... Non, je vais le dire pour que les gens comprennent. Il y a eu un journal corse, il y a d'ailleurs abîmé 4 personnes qui étaient ciblées. Il y avait des voyous qui étaient utilisés pour éliminer à leur sol Yves Stil, Vincent Salière et moi-même. Il y aura l'affaire de la prison ensuite qui va aussi donner raison qui va, apparemment, vous allez valider la thèse de l'enquête puisqu'un commando va aller assassiner en prison les personnes qui seront arrêtées. L'enquête, moi, de manière... Je ne dis pas que je bote en touche. Je ne suis pas directement impliqué même si je suis allé en prison pour apologie de crime. Ça vous prouve d'aller redemeurant. Très vite. Nous sommes les premiers à être en prison pour un délit d'opinion parce que nous avons dit que ces gens-là étaient courageux de faire ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est autre chose. La réalité, nous sommes dans un contexte ou de criminalisation du FLNC avec la volonté de faire des poussettes et d'opposer des voyous au FLNC. Ça, c'est clair. Merci, Léo Battesti, d'avoir été notre invité ce soir. Justice, elle est disparue. Seconde partie de notre émission avec une autre affaire, Marie-Françoise, sur laquelle vous avez travaillé. C'est la disparition de Christophe Santigne et de Guillaume Orsine. C'était il y a six ans. On va voir votre reportage dans un instant. Rappelez-nous, en quelques mots, le contexte de cette affaire. Un soir de printemps 2011, Guillaume Orsine et Christophe Santigne ne donnent plus signe de vie. C'est le 12 mai 2011. Six ans plus tard, l'enquête n'a pas abouti. Elle a avancé, mais n'a pas abouti. À la suite de ce reportage, deux autres invités viendront nous rejoindre sur le plateau de Justizia. Thierry Renaudin, il est commandant en second de la section de recherche de la gendarmerie. Et Chantal Albert, qui est psychologue à Ajaccio. Justizia, il est disparu. L'affaire Santigne-Orsine. Reportage Marie-Françoise Estée, Fanny Jennifer Capaille, sur un montage de Vanessa Coulon. Ça fait six ans qu'il est parti. Six ans au mois de mai. Louise Coton y se souvient très bien. Ce 13 mai 2011, elle est hospitalisée à la clinique du Golfe. Son neveu doit venir la chercher à sa sortie. Il n'est jamais venu. J'arrive chez moi, pas de Christophe. J'ai laissé passer la journée, j'ai laissé passer la nuit. Et quand j'ai vu que le lendemain, il n'y était pas, j'ai été à la police. Et la police, ils m'ont dit « Oh non, vous savez, on ne peut rien faire. Il est majeur, de toute façon. Autant il a été chez une copine. » N'ayant toujours pas de nouvelles, elle retourne au commissariat le lendemain. J'ai dit « Mon neveu, il est pas encore rentré. » Bon, ils ont pris ma déposition et tout. Ils m'ont dit qu'il était dans la vieille ville. Alors, aller faire un tour dans la vieille ville. Parce qu'ils l'ont vu sortir du parking du Diamant. Voilà. Et à 4h du matin, moi, je me suis levée, je suis descendue au parking du Diamant et j'ai retrouvé sa voiture. Je suis retournée à la police et j'ai dit « Descender, la voiture, elle est au parking du Diamant. » Voilà. Et de là, après, c'est parti. C'est ici que l'enquête commence. Dans un parking du centre-ville, Louise trouve la voiture de son neveu. À l'intérieur du véhicule, un téléphone portable et dans le vide-poche, le ticket de stationnement. Il indique une entrée le 12 mai 2011 entre 22 et 23 heures. Ce soir-là, Christophe était en compagnie de son copain Guillaume Orsini. Les parents de Guillaume signalent à leur tour la disparition de leur fils. Le soir de sa disparition, je l'avais appelée, je l'avais eue. Tout allait très bien. Et après, c'est là qu'on a essayé le samedi dimanche. Il n'appelait plus, ça ne répondait plus au téléphone. C'était toujours ses répondeurs. Alors, ce n'était jamais arrivé. Donc là, on a paniqué. Le dimanche, on a été à la maison et tout était nickel. Il y avait quelque chose qui... Le commissariat pour déclarer sa disparition. Voilà, sa disparition, oui. 11 jours plus tard, un appel à témoins est lancé dans la presse. Christophe, 37 ans, et Guillaume, 28 ans, sont vus pour la dernière fois dans une rue très fréquentée du centre-ville. La police les connaît. Ils sont surveillés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. C'est surveillé. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour trouver les pertes du jour-là en main. Des investigations étaient réalisées sur leurs personnes, c'est-à-dire sur leur environnement, sur leur déplacement, sur leur fréquentation, sur leur téléphonie. Et ces éléments, donc, auraient pu permettre d'illucider leur disparition. Ça n'a pas été le cas. La rumeur enfle. Les deux hommes auraient été assassinés dans un établissement du centre-ville. pour des raisons liées au trafic de cocaïne ou en représailles à une tentative d'assassinat. Le lieu où se serait produit ce meurtre vient d'être l'objet de travaux importants. Il est urgent de faire des investigations. Ce n'est que bien plus tard, un mois plus tard environ, qu'une information va être ouverte pour homicide, sequestration. Voilà. Donc, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Il y aura des perquisitions dans le restaurant, mais 40 jours après les déclarations de disparition. Des gardes à vue, mais aucune mise en examen. Une autre hypothèse est envisagée, une dette d'argent entre trafiquants. Aucune de ces pistes n'aboutira. Face au manque de preuves, l'enquête n'a pas permis d'identifier les responsables. Le procureur a demandé au juge d'instruction de prononcer un non-lieu, laissant le mystère des disparus d'Ajaccio dans le silence de ses rues. Justizia, les disparus, l'affaire Santini-Orsini. Nous accueillons nos deux invités. Thierry Renaudin, vous êtes chef d'escadron, commandant en seconde de la section de recherche de Corse. Et Chantal Albert, qui vous êtes psychologue à Ajaccio. Merci de participer à cette émission. Première question que j'aimerais vous poser, on l'a vu dans le reportage, mais c'est valable pour d'autres affaires de disparition. Souvent, on se rend compte que les investigations commencent deux, trois, quatre jours après que la disparition ait été signalée. Pourquoi ? Est-ce que ce temps perdu ne nuit pas à l'enquête ? On a, pour principe, dès qu'une disparition inquiétante nous est signalée, de prendre immédiatement en compte les investigations pour retrouver la personne. On agit dans des cadres procéduraux très précis. On peut partir de la disparition de la personne qui est un promeneur qui s'égare en forêt, qui s'égare en montagne, où on pourrait, à ce moment-là, faire une enquête administrative, ce qu'on appelle l'enquête administrative, jusqu'à la disparition inquiétante qui est régie par l'article 74-1 du Code de Posture Pénale et qui donne des prérogatives particulières. L'intervention au premier instant de la signalisation est primordiale. Alors justement, comme vous le disiez, il y a tout type de disparition. On l'a vu, il y a les disparitions qui cachent souvent des crimes, comme l'affaire des disparus d'Ajaccio ou l'affaire Orsonne, mais il y a aussi les disparitions qui surviennent après des disputes familiales, comme l'affaire de Mme Amraoui en 2009 à Porto Vec, battue à mort par son mari, ou encore les jumelles Chep en 2013, venues de Suisse avec leur père. Il y a aussi les disparitions accidentelles qui surviennent lors de randonnées ou lors de promenades en ville, comme M. Boiron en 2013, qui a disparu en plein centre-ville d'Ajaccio. Et enfin, il y a les disparitions volontaires. Justement, ces disparitions volontaires, il y a des personnes qui disparaissent volontairement pour changer de vie, pour échapper à la loi, c'est ça aussi ? Ça arrive ? Pour changer de vie, certaines veulent tourner le dos à leur passé ? Bien entendu, et ça semble une liberté fondamentale, même si c'est moralement critiquable et si évidemment ça laisse les familles dans une attente et une angoisse intolérable. Alors, ces disparitions volontaires, c'est quoi ? C'est ce qu'on dit la chute du mois. Comment on peut expliquer d'avoir envie de disparaître ? Le jour au lendemain. Certainement, une manière de tourner le dos à quelque chose qui est devenu impossible, à une situation impossible, quelque chose que la personne ne peut plus gérer et la seule issue, c'est de partir. Alors, ces disparitions volontaires, il n'y en a pas énormément encore, c'est ce que nous disent les services d'enquête. En cas de disparition où le décès est comme ça, le décès est là, comment on fait pour faire un deuil en cas de disparition ? Oui, quand il n'y a pas de corps. Oui, en effet. Parce que le processus de deuil, c'est quand même un travail. Donc, ça part du principe qu'on a perdu un être cher qui est mort, qui est décédé. Et puis, il y a tous les rituels, l'enterrement, le certificat de décès qui est délivré par le maire. Tout ça, ça sert, on dit à dire au revoir, mais également à matérialiser psychologiquement la coupure, la rupture et l'absence qui va suivre. Pour ce qui est de l'appareil psychique, il y a une révolte de la perte. Donc, dans l'appareil psychique, la personne est toujours vivante. Et petit à petit, ça ravive les souvenirs, les bons souvenirs qu'on a avec la personne. Et ça détourne. Il y a le sentiment de tristesse, de perte, de désintérêt pour le reste de la vie, pour tout ce qui n'est pas le défunt. Et puis après, ça se remet en place. Il est évident quand la personne disparaît, on reste suspendu à la disparition. Comment entendre-t-il que dans les enquêtes judiciaires de disparition, la gendarmerie, la police font appel à des psychologues, à des psychiatres pour les aider dans leur travail ? Est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que ça arrive ? Notamment dans les disparitions d'enfants, peut-être ? Oui, ça arrive pour la prise en compte des familles. Et là, on passe aussi par des associations d'aide aux victimes qui sont actionnées par le procureur de la République à ce moment-là pour la prise en compte puisque nous, nous ne sommes pas des psychologues. Si jamais nous entretenons des liens avec les victimes, nous ne faisons pas un travail que fera évidemment un psychologue ou un psychanalyste. Mais effectivement, on peut avoir par ce biais des associations de victimes un recours à des psychologues. Et juridiquement, comment on fait ? Comment on fait quand une famille face à la disparition ? Comment on gère les biens de la personne disparue ? Ça, après, c'est pris en compte avec des avocats, les associations qui les dirigent aussi. Comment est-ce qu'on travaille sur l'enquête judiciaire de disparition ? Le premier acte, c'est quoi ? On va reconstituer l'emploi du temps du disparu. Comment est-ce qu'on travaille ? Il faut connaître les raisons de cette disparition. Difficile à connaître, parfois. Difficile à connaître, parfois, mais il faut connaître la personne qui a disparu. Donc, c'est un gros travail auprès de la famille pour arriver à la connaître, connaître qui elle est, qu'est-ce qui a pu provoquer cette disparition, faire des enquêtes de voisinage, ce qu'elle aime, tout ce qui la concerne afin de pouvoir orienter nos recherches. C'est ça qui va provoquer les recherches et le délai de recherche aussi ? Ce n'est pas une histoire de délai. Des recherches, c'est compliqué. Il faut qu'on soit très réactif au départ, surtout quand on a vraiment une suspicion de disparition inquiétante si ça concerne un enfant, un majeur protégé, une personne qui est en faiblesse mentale ou autre. On se doit de prendre en compte immédiatement, ce n'est pas une perte de délai parce que c'est une organisation, c'est selon les moyens qu'on va faire intervenir. on peut faire dans les premiers temps des recherches hélicoptères, on peut mettre en action des équipes synophiles pour lesquelles il va falloir laisser un terrain propre pour qu'elles puissent avoir de l'efficacité. C'est autant de temps gagné par la suite. Alors il y a toujours ce sentiment, bien évidemment. Les victimes partent toujours du principe que c'est trop long. Mais ça se comprend et je pense que le docteur expliquera mieux que moi cette disposition. mais il est évident que les gens voudraient qu'on puisse réussir tout de suite, des fois peut-être un peu perverti aussi parce qu'on peut voir à la télé, etc. Mais on ne perd pas de temps au départ. Ce n'est pas une négligence. Une négligence au contraire. C'est un travail de fond qui est fait dès le départ. Est-ce que le temps qui passe n'est pas l'ennemi des enquêteurs ? Bien sûr. Bien sûr. Plus le temps passe, plus les éléments peuvent s'amener. Donc il est important pour nous justement de récupérer au maximum et de ne rien négliger. On ne fait pas un tri de départ. Au contraire, on prend tout ce qu'on peut prendre et par la suite on investigue dans des éléments que l'on a. C'est à ce moment-là que se fera un tri. Mais dès le départ, il faut tout prendre parce que c'est important. Le temps qui passe est important. Alors justement, est-ce que des techniques, est-ce que récemment de nouvelles techniques ont permis d'avancer au niveau des enquêtes ? Je pense à l'ADN, l'odorologie ? Bien sûr. Bien sûr, l'odorologie qui est une technique qui commence à se mettre à progresser. Vous nous expliquez comment ça fonctionne ? On utilise, après il y a plusieurs solutions. C'est soit avec des chiens, soit avec des prélèvements. Mais ça c'est en cours et je ne maîtrise pas la technique. Je ne suis pas un scientifique. Le prélèvement de particules. Toujours est-il qu'effectivement, c'est tous ces moyens-là que l'on engagera de par la technique qui a progressé et l'ADN étant celle la plus connue. Mais oui, les éléments scientifiques nous apportent une aide considérable dans nos investigations. Mme Alberti, comment gère-t-on l'absence ? Le commandant faisait référence pour la famille. Elle va osciller entre moments d'espoir et moments de désespoir. C'est un peu ça ? Exactement. Il y a d'abord un phénomène, c'est l'angoisse. Parce que la famille reste accrochée à la dernière fois où elle l'a vue ou elle a eu des nouvelles. Pour eux, en effet, il est parti et il n'est jamais revenu. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a l'angoisse, il y a le questionnement, il y a bien sûr l'espoir, il peut revenir. Il peut revenir. Et au fur et à mesure que le temps passe, avec le temps, l'espoir s'amenuise mais ne disparaît probablement jamais. Et commandant, est-ce que vous avez noté justement pour revenir aux disparitions qui cachent des crimes ? C'est une technique de la part de certains auteurs ? Comme on dit en Sicile, la loupa rabianque à l'assassinat de disparition. C'est une technique aussi parce qu'on perd du temps au départ, c'est ça ? Et ça va permettre de ne pas jamais découvrir les auteurs ? C'est plus compliqué. Si on n'a pas de corps, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une perte d'indice. C'est l'évidence. Mais bon, on arrive quand même fort heureusement ce n'est pas ce qu'on fera dans le cas précis que vous citez disparaître un corps qu'on ne sera pas en mesure de solutionner et de retrouver les auteurs. Comment est-ce que vous gérez vous-même les familles ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Est-ce que ce sont des moments difficiles ? On l'imagine que oui. Et est-ce que vous êtes armé ? Est-ce que vous avez les outils pour répondre aux questions des familles ? Le relationnement avec les familles est important parce qu'elles sont en droit de se poser des questions légitimes. En disant notamment que ça ne va pas assez vite, il n'y a pas assez de moyens. Bien sûr, bien sûr. Mais on leur explique justement. Le but étant de ne jamais bien évidemment faire l'enquête avec les familles parce que ça serait aussi leur apporter sans inquiétude selon certaines hypothèses qui pourraient ne pas s'avérer par la suite. Mais il est important d'avoir ce relationnel avec les familles en leur disant la vérité de ce qu'on fait. Voilà, c'est ça créer un lien de confiance qui est le plus primordial. Est-ce que vous doutez parfois ? Douter, bien sûr. Bien sûr, on peut être amené à douter mais ça n'empêche pas qu'il faut continuer. Après, des doutes, ce ne doit pas être des doutes qui fragilisent notre action, bien évidemment. Alors, l'affaire Amraoui, par exemple, il y a eu une collaboration familiale sept ans après. Mais bon, il arrive aussi qu'avec les années, on ne retrouve jamais les corps. Pourquoi c'est ça ? C'est possible. Effectivement, il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas. Le corps n'est pas retrouvé. On n'a pas forcément la solution à toutes les enquêtes. Dans le sens de la question où les relationnels s'amenuisent, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Je suppose que c'est ça. Oui, avec le temps, ça peut s'amenuire. Mais c'est parce qu'il faut avoir aussi quelque chose à apporter à la famille. J'ai des exemples à titre personnel où, quelques années après, on continue à avoir un contact avec les familles. On continue à leur apporter des éléments de réponse sur ce qu'elles veulent. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Qu'est-ce qu'ils disent ? De quoi ont-ils besoin ? Les familles ont besoin de savoir les avancer. Que l'enquête continue ? Que l'enquête continue. Ça, c'est primordial. Il y a des actes d'enquête. Ça, c'est la première inquiétude. C'est de nous demander si, et à toujours, au bout d'un certain temps, est-ce que vous avez encore des enquêteurs qui travaillent sur le dossier ? Est-ce que vous avez des avancées ? Parce que, voilà, toutes les questions qu'on peut imaginer et qui sont parfaitement légitimes. Au bout d'un moment, la justice, le magistrat, va dire, on va classer l'affaire. Il va mettre un terme aux investigations. C'est difficile pour les familles à entendre. Elles vous en ont... Vous avez déjà été confrontées, elles vous en parlent ? Oui, oui, elles le disent. Oui, c'est très difficile. Alors là, ce que vous disiez, parce que, voilà, pour un moment donné, il va falloir donner un papier, quelque chose à la famille pour... Ça va passer dans le domaine civil. Oui. Si le corps n'est pas retrouvé, s'il n'y a pas d'enquête pénale, ça va passer dans le domaine civil. Et au bout de 10 ans, la famille peut recevoir un certificat d'absence. C'est ça qui va permettre à la famille de gérer les affaires de cette personne disparue ? Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Le problème, c'est que ça laisse une histoire en suspens. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est que, bon, il y a un papier, en effet, d'absence. Mais justement, l'absence, ça laisse toutes les questions pour les familles, toute l'horreur des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une histoire, elle, en reste au fait que la personne est partie. Justement, la tante, la tante de l'un des jeunes hommes disparus à Ajaccio, on a vu le reportage de Marie-Françoise il y a un instant, dit, ça fait 6 ans qu'il est parti. C'est ça. Elle n'emploie pas le mot décès. Non, parce que pour elle, il est parti, réellement. Il était là, il est parti, il n'est jamais revenu. Mais il reviendra peut-être, c'est ça ? C'est ce que ça sous-entend, bien entendu. Bien entendu. Alors, combien de personnes sont actuellement recherchées en Corse ? Dans les chiffres, si je reprends depuis 2009 jusqu'à ce jour, on parle bien de disparitions inquiétantes. Oui. 16 personnes. 16 personnes dont 5 enquêtes sont toujours en cours. C'est faible par rapport à la moyenne nationale. Nous sommes d'accord. L'accord étant de ça. Aucune personne mineure. Oui. Pas de disparition d'enfants. L'actualité est marquée effectivement par la disparition de la petite Maëlys. Gros moyen d'investigation pour tenter de délucider cette disparition. Parce que le nombre de déclarations, il est énorme. 40 000 au niveau national, 60 pour une ville comme Ajaccio pour une année. Et en revanche, 95 % de ces disparitions vont se finir bien. C'est-à-dire que dans les heures qui suivent, on reconnaît elles sont élucidées, on retrouve la personne. Tout à fait. C'est ça. Il y a un pourcentage vraiment fort de bonnes... Enfin, d'élucidations. Après, voilà, moi, quand je vous parle de 16 disparitions, c'est celles qui sont vraiment inquiétantes. Ensuite, je veux dire, il peut arriver, si on entre dans ces chiffres, les fugues, les promeneurs qu'on retrouve après des recherches, etc., bien sûr, il y en a plus. Qui décide les moyens qui vont être mis en œuvre dans le cadre d'une enquête de disparition ? Combien d'hommes ? Quel moyen technique ? Quel moyen scientifique ? Qui décide de la force de frappe appropriée pour gérer l'enquête et la disparition ? Quand on arrive dans le cadre de l'article 74-1 de la force de frappe dont je vous parlais tout à l'heure qui apporte des moyens procéduraux importants, c'est le procureur de la République qui décide de cette ouverture. Donc, on travaille sous son autorité, sous son contrôle. Et ensuite, sur le terrain, c'est le service qui est saisi qui, lui, va mettre en œuvre les moyens qu'il estime nécessaires pour la recherche. Vous avez dans votre patientèle des personnes qui ont perdu, quelqu'un de disparu parmi leurs proches ? Non. C'est pas si fréquent. Pas si fréquent. Heureusement. Est-ce que vous pensez que dans ces cas-là, les familles ont à gérer en plus du deuil des sentiments comme le choc, la culpabilité ? Probablement. Quand, par exemple, on parle de... Quand on aime quelqu'un, on a le sentiment... La volonté de le protéger, d'être là pour lui et quand il disparaît, par définition, c'est l'instant où on n'a pas été là. C'est certainement terrible, notamment quand ce sont des enfants. Certainement terrible pour les familles. Pourquoi j'ai pas été là à ce moment-là ? Or, on peut pas être là tout le temps et heureusement, c'est bien heureux qu'on lâche son enfant de temps en temps et même souvent, de plus en plus souvent quand il grandit. C'est le sens de la vie. si, à ce moment-là, il disparaît, il est évident que la question pourquoi à ce moment-là j'étais pas là ? Pourquoi je n'ai pas vu ? Pourquoi je n'ai pas compris ? Bien sûr. Bien sûr. Dans le cadre de personnes qui disparaissent volontairement pour changer de vie, parce qu'elles l'ont choisi, soit pour échapper à la justice, soit pour reconstruire une vie, on imagine que là, les investigations sont encore plus difficiles, puisque souvent, elles ne préviennent pas leur entourage qu'elles vont disparaître. Tout à fait. Ça rend autant plus compliqué, puisque la personne est parfaitement consciente de ses faits et gestes et fait en sorte de ne pas être retrouvée. Comment est-ce qu'on gère une, vous l'avez dit, vous l'avez un peu esquissé, une disparition d'enfants ? L'accord, ce n'est pas concerné, mais en tout cas, pas pour l'instant, mais ce sera peut-être un jour, bien que vous ayez abordé, Marie-Françoise, le cas des deux jumelles qui ont disparu, qui ont transité par Bonifacio et par le Cap Corse, mais l'affaire n'a pas débuté ici. On imagine que pour les parents, c'est encore un poids supplémentaire à gérer ? Très certainement. Ce que je vous dis, ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir protégé son enfant qui vous est échappé, puis toute l'horreur qu'il peut y avoir. Un enfant, c'est fragile, on peut imaginer n'importe quoi, il peut tomber dans... Voilà. Donc, il y a tout l'imaginaire après qui se met en route et il faut gérer tout ça. Et ça, c'est certainement l'horreur absolue. Comment dit-on aux familles ? On a fait le maximum, on a exploré toutes les pistes et malheureusement, l'enquête va s'arrêter ou malheureusement, nous n'y arriverons pas. En général, c'est avec les avocats et le magistrat en charge du dossier. Cette annonce, après, on peut très bien en parler avec les familles, bien évidemment, mais bon, ça se fait dans un cadre bien particulier. On imagine que c'est au bout d'un processus relativement long et complexe. Absolue. C'est vraiment que tout a été absolument exploité. Ce qui ne veut pas dire, après, si des éléments nouveaux venaient à apparaître, que l'enquête ne pourra pas être ouverte pour des investigations complémentaires. Et dans ces cas-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le décès est certain et que la personne est disparue. Après, juridiquement, la conséquence, c'est quoi ? Après, c'est dans l'exemple où vous donniez les 10 années qui passent pour justement les successions, etc. Mais il faut encore faut-il qu'on puisse apporter la réponse du décès de la personne, nous, en termes d'enquête. Et si le décès, s'il n'y a pas de réponse, alors que se passe-t-il ? Là, c'est pareil, c'est la continuité. Après, ça passe dans le cadre légal que vous avez cité, mais après, en termes proprement dit d'enquête, on arrivera sur on n'aura pas retrouvé la personne disparu. Dans les affaires de disparition, est-il facile d'obtenir des témoignages ? On sait combien c'est difficile dans les affaires criminelles, dans les affaires d'assassinat, est-ce que c'est un peu plus facile dans les affaires de disparition ? De disparition, les gens en parlent plus, d'autant plus quand c'est des enfants, bien évidemment, les gens se sentent beaucoup plus concernés. Ensuite, oui, les gens nous parlent, c'est à nous aussi par des techniques d'investigation à tenter de récupérer les témoignages. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir éclairés pour cette première émission Justidia, consacrée aux personnes disparues. Merci Marie-Françoise pour vos reportages. Merci aux équipes techniques de France 3 Corses VST, la Justidia. À revoir en multidiffusion sur France 3 Corses, mais également sur notre site internet. On se retrouve en novembre pour un prochain numéro de Justidia. Merci, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada